Et qu'on ne part pas tant qu'ils sont bien saisis la démarche, avant tout c'est pour eux aussi, c'est ce qui est important quand on est. Donc c'est ce qu'on essaie de faire et donc dans notre projet on a plusieurs écoles, donc chaque année on fait à peu près une vingtaine d'écoles qu'on repart à travers le Maroc. Donc on a la chance de travailler sur tout le Maroc, donc on a des structures sur Agadir, Nador, Tangier, Prince etc. Et donc toutes nos équipes, que ce soit commercial ou autre, sont impliquées dans ce projet là, donc ils viennent avec un document, ils remplissent. On va être certain que c'est une école qui a vraiment besoin, donc on privilégie les écoles à la campagne, dans le milieu rural ou à la montagne. Puis on a une petite commission qui sélectionne les écoles, puisqu'on ne peut pas aider toutes les écoles, mais on aide vraiment celles qui en ont le plus besoin. Et donc sur ce projet on est sur la troisième année, donc la troisième année consécutive, et le Khedara où on est aujourd'hui était une des toutes premières écoles avec lesquelles on a commencé. Et dans le projet donc avec Alexis, donc ce projet de la caravane interculturelle, donc ils viennent depuis la France, ils vont aller jusqu'en Mauritanie, puis Sénégal, puis en Guinée. Et dans leur traversée en fait ils viennent avec des lettres, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, et l'idée c'est l'échange interculturel. Donc des lettres sont écrites par des jeunes français, qui les emmènent à nos enfants, à nous, donc nos jeunes marocains, et nos jeunes marocains répondent à ces enfants là. Donc dans l'ère de la technologie où tout va très vite, puisqu'on peut envoyer des courriers en une fraction de seconde, ici les enfants prennent le temps d'écrire, prennent le temps de dire des choses, et cette lettre n'arrivera à destination que dans plusieurs semaines. Donc on le refait un petit peu comme on le faisait dans l'ancien temps. Est-ce que vous prévoyez une exposition pour ce qui concerne les lettres, pour un petit peu diffuser un petit peu l'action plus qu'il est ? Alors sur les lettres, il y a un blog, il y a un Facebook, il y a tout un tas d'endroits où on peut retrouver et les photos, et les échanges, et les films. Donc la caravane est plus large, ce qu'on a ici c'est une toute petite partie. Il y a un avion, avec beaucoup de courriers, qui le fait à l'ancienne, ce qu'on appelait l'aéropostale. Et comme j'expliquais, l'aéropostale a vraiment démarré entre la France et le Maroc, donc Toulouse-Rabat, mais qui est devenue ensuite une institution mondiale, puisque les courriers partaient à travers l'Amérique, l'Amérique, l'Europe et partout ailleurs. Mais ça a vraiment démarré chez nous. Au début des envois de courriers par avion. Donc cette exposition va être faite, les courriers sont échangés, mais après sans donner aux prix, ça devient la propriété des enfants. Donc on ne garde pas les courriers, mais on garde une trace de ces échanges. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada